... Donc, d'abord, on avait M. Pascal Romain à SCT, à l'ECT de Toulouse, mais je crois qu'il n'a pas pu venir. Si, il est là ? Ah, oui. Je suis là. Ah, voilà. Bien. Alors, le 12 juin 2004, en gare de Toulouse-Maltabiau, M. Pascal Romain est intervenu pour porter secours à une jeune fille qui avait tenté de se suicider en se jetant sous un train. Il a pris toutes les mesures nécessaires pour porter aide et assistance à la victime. Donc, il a la situation suivante. Grâce à son sang froid et à sa rapidité d'intervention, une grève d'un membre supérieur a été réalisée à l'hôpital de Rangueil avec succès. M. Romain, donc, reçoit ce diplôme. Mais c'est... Vous êtes en la situation, c'est pas ça, la citation. La citation, c'est ce que j'ai dit. Bon. Donc, M. Romain Pascal est cité à l'ordre de la région pour sa belle conduite le 4 août 2004. Je suis obligé de signer maintenant. Voilà, M. Romain, vous voyez, c'est cité, hein, en représente. Merci. Mélicitations. Je crois que c'est quelque chose d'important. On laissait, ce type de réaction. C'est magnifique. Ça va faire plaisir, après. Vous l'avez survive cette personne. Oui, je sais d'avoir cette petite queue. Ah, cette personne. Alors effectivement, cette demoiselle a été réimplantée du membre supérieur droit et l'hospitalisation a duré deux mois pour elle. Elle est sortie le 12 août exactement et depuis, je l'ai rappelée, on se revoit, c'est une jeune fille de 21 ans, elle a tenu à garder le contact avec moi. Et je l'ai appelée justement pour lui dire que j'ai pu justement réviser cette réunion, cette cérémonie et elle a donné des nouvelles sur son état. Elle s'est aperçue qu'il y a un mois environ, c'est où a commencé à rebouger. Donc la sensibilité et la fonctionnalité de son membre sont sur la bonne voie. Alors, cependant, une petite mauvaise nouvelle pour elle, elle l'a sur la plaie, comment dire, sur sa plaie en haut, là où ça a été réplanté, elle a eu deux staphylococytodes. Et il s'agirait qu'en fait, ce ne soient pas des souches très, comment dire, agressives et qu'il serait possible de les traiter par bon antibiotique. Voilà. Mais est-ce que vous avez le sentiment qu'elle ne m'a pas recommencé ? Parce que... Alors, là-dessus, effectivement, c'était une de mes premières préoccupations. Elle a vécu un certain moment difficile et elle n'a plus du tout envie de se suicider. Voilà. C'était un suicide manqué et ce ne sera pas suivi d'un autre geste du même type. Bon, écoutez, je crois qu'on est tous contents de cette issue. Merci encore. Applaudissements Applaudissements